Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sao Kadi, on a d'abord une pensée pour notre collègue Maurice Violton, surtout qu'il se soigne bien et nous reviennent rapidement. L'invité ce matin c'est Louis-Joseph Mancecourt, bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen PS et membre du comité de soutien Manuel Valls, l'un des sept candidats aux primaires du PS. Alors votre candidat on peut dire qu'il est déjà modeste puisque Manuel Valls a déclaré ce matin au journal Le Parisien qu'il n'est pas le favori de la primaire. Il dit ça dans le journal pour dire que c'est comme au foot un peu, il vaut mieux mettre la pression sur les adversaires. Le problème c'est qu'un sondage qu'il faut évidemment prendre avec précaution, on vient lui donner raison puisqu'il arriverait en tête du premier tour mais serait battu au second tour par Arnaud Montebourg, 53% contre 47%. Alors on parlait tout à l'heure des courses, on va faire une petite analogie, est-ce que votre poulain est en train de se faire distancer ? Alors M. Garcia, permettez que je souhaite pour sacrifier à la tradition les meilleurs voeux aux Martiniquais et aux Martiniquaises et puis avec un deuil pour les trinités. Écoutez, moi je pense qu'il ne faudrait pas non plus qu'on soit obsédé par les sondages. Nous avons vu ce que ça a donné pour d'autres élections. Aujourd'hui il n'y a pas encore eu de débat télévisé, il n'y a pas encore eu de programme explicité. Le premier c'est jeudi et il doit présenter son programme concernant les Outre-mer mercredi. Donc je pense qu'il est prématuré de parler de celui qui sera devant ou qui viendra après. Ce qui est important pour nous aujourd'hui c'est de savoir quel programme il devra mettre en œuvre pour défendre les intérêts de la France et les intérêts des Outre-mer. Ça reste une indication quand même ? Oui, c'est une indication. C'est naturel que vous inquiétez ou pas ça ? Écoutez, j'ai un poulain, ça m'inquiète de savoir qu'il peut être ne pas être là parce que je pense que c'est l'homme de la situation en ce moment. Écoutez, nous vivons une période quand même qui est très difficile dans le monde. Vous voyez bien en Europe ce qui se passe. Le Brexit, le problème des migrants et les problèmes de sécurité, tous les problèmes avec M. Poutine, M. Trump qui vient d'être élu. Il faut de quelqu'un d'expérience, il faut d'un homme et je pense que Manuel Valls qui fut ministre de l'Intérieur et aussi Premier ministre est en capacité de pouvoir affronter tous ces défis. Manuel Valls qui a quand même un bilan à défendre, celui quelque part de François Hollande, un bilan qui n'est pas spécialement brillant. Non, écoutez, moi, je pense très sincèrement qu'on parle de bilan, il faudra bien que... De toute façon, c'est ce qu'il va faire. Il faudra bien un moment et justement, c'est l'une des raisons pour lesquelles je le soutiens parce que dès lors où le président a renoncé à être candidat à sa propre succession, il est certain qu'il fallait bien qu'il y ait quelqu'un pour défendre le bilan qui est globalement positif. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des zones d'ombre mais globalement positif et j'espère bien qu'il va le faire. – Écoutez, moi, si je prends ne serait-ce que... – Quand on regarde la situation sociale et économique, on a du mal à se dire que... – Oui, mais il faut voir... – Il y a peut-être d'autres choses qu'on ne voit pas alors. – Peut-être que le tort de François Hollande, c'est n'avoir pas dit quand il est arrivé que la situation qu'il avait trouvée n'était pas celle à laquelle il espérait et que par conséquent, c'est un, me semble, problème de communication et qu'il aurait fallu corriger à l'époque. Maintenant, c'est fait, c'est fait. – Alors, en quoi Manuel Valls va être différent ? En quoi, donc, on peut attendre un changement de sa part aujourd'hui s'il est désigné candidat pour le PS ? – Vous savez, lorsqu'on est candidat et qu'on est aux affaires, ce n'est pas la même chose. Moi, j'ai bien l'habitude de prendre comme exemple, je suis premier à du vôtre maire d'électricité pendant des années. Bon, j'ai respecté mon prédécesseur, je lui dois beaucoup. Mais dans le même temps, quand je suis arrivé, j'ai donné ma propre vision avec une autre politique, une autre manière d'appréhender les choses. Et c'est normal qu'on puisse le faire. – Mais concernant par exemple les Outre-mer, qu'est-ce qui nous dit qu'il ne va pas venir nous dire encore, voilà, on va mettre tant d'enveloppes, tant de fonds pour faire ceci, cela, puis finalement, ça ne va déboucher sur rien encore ? – Non, je ne pense pas qu'il faut… – Est-ce qu'il ne faut pas d'un vrai plan pour nos régions ? – Mais bien sûr, mais le plan est lié, et vous allez attendre mercredi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le gouvernement de Manuel Vasse, quand même, qui a élaboré l'égalité réelle, le projet d'égalité réelle, qu'on a voté. Donc c'est la première fois, il y a une volonté de faire en sorte qu'il faut essayer de gommer quelques inégalités qu'on rencontre dans tous les domaines. Mais il ne s'agit pas de distribuer des milliards et des milliards, même s'il s'est engagé à donner un milliard d'euros sur cinq ans pour les Outre-mer, pour permettre d'aboutir, d'arriver jusqu'à cette égalité à laquelle je viens de faire allusion. – Vous dites que Manuel Vasse, c'est le modernisme du PS. – Ah oui, oui, écoutez, vous savez, qu'est-ce que c'est qu'un social-démocrate ? Et qu'est-ce qu'un social-démocrate ? C'est avant tout celui qui, sans renier les valeurs du socialisme, les valeurs d'égalité, de fraternité, eh bien, essaie de faire bouger la société. – C'est un réformateur quelque part aussi ? – Mais oui, c'est un réformateur, et c'est bien pour cela que je le soutiens. – C'est pour le présenter un homme moderne ? – Non, non, je considère qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'au plan humain, on puisse quand même essayer d'atténuer les inégalités en prenant des mesures concernant l'éducation, la situation sociale, qu'on puisse accompagner aussi les socioprofessionnels. C'est ça, être réformateur. Le monde n'a changé. On ne peut pas être comme en 1981, à l'époque de François Mitterrand. – Alors comment on fait campagne face à des martiniquais ulcérés par des augmentations des prix des carburants, un chômage qui perdure ? Comment on fait campagne ? Et qu'est-ce qu'on leur dit aux martiniquais ? – Vous n'allez pas dire que Val c'est responsable de… – Non, on n'a pas dit ça, on a dit que c'est le contexte. – Oui. – Alors comment dans ce contexte-là on fait campagne ? – Le contexte est extrêmement difficile, il faut le dire, mais le contexte n'est pas seulement martiniquais. Vous savez que je suis en Europe, et 75% de mon temps en Europe. Je peux vous dire que la situation est dure un peu partout. en Europe, mais aussi dans d'autres pays, et que par conséquent, il va falloir qu'on puisse ramer, qu'on fasse des sacrifices, et pour faire avancer les choses. – Pour ceci dit, vous êtes seul en martiniquais, à notre connaissance, et on a demandé ça à Frédéric Béret, il n'y a pas d'autre comité de soutien. Donc comment on fait campagne sans… – Je suis seul comment, j'ai à dire ? – Non, non, je veux dire qu'il n'y a qu'un seul comité de soutien, aujourd'hui Emmanuel Valls. – Mais il ne peut pas avoir plusieurs comités de soutien. – Non, non, et pas pour les autres candidats. Donc quelque part, vous avez un boulevard ici. – Je ne sais pas, en tout cas, il n'y a pas de dictature chez nous. S'il n'y a pas d'autres, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, d'autres représentants, d'autres candidats, je trouve ça dommage. Mais personnellement, je suis pour une action menée en faveur de Emmanuel Valls, et ce que nous sommes en train de faire. – Alors quelque part, si votre candidat n'est pas désigné, quelle serait votre attitude ? – Je suis socialiste, vous le savez, vous n'ignorez pas. – Donc il y a une discipline de parti. – Non, nous avons notre préférence, mais je ne vais pas jeter l'anathème sur les autres candidats. Les autres sont de bons candidats, mais aujourd'hui, je soutiens Emmanuel Valls. Si demain, et ce que je ne souhaite pas d'ailleurs, il ne devait pas être élu candidat représentant des socialistes primaires, je soutiendrai le candidat que la majorité a choisi. C'est ça la démocratie. – Alors une question qui concerne Macron et Mélenchon, deux anciens, enfin PS, quelque part. – Ah non, non, M. Macron n'a jamais été au PS. – Enfin bon, oui, 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 oui. Enfin, mais il a été au gouvernement en tout cas. Alors donc, on présente M. Macron comme le troisième homme éventuellement, et même qui pourrait battre Emmanuel Valls. Un commentaire sur ça. – Écoutez, on est en train de créer un phénomène, les médias et tout, de créer un phénomène, le phénomène Macron. Alors, écoutez, je pense qu'il a beaucoup de qualités, M. Macron, mais je pense que, comme je vous le disais au départ, il faut avoir l'expérience, il faut avoir l'expérience à s'acquire dans le temps, dans l'épreuve du pouvoir, au niveau du quotidien, lorsqu'on est élu, on met dans le cambouillis, lorsqu'on est maire, on s'est municipal, député, etc. Bref, je crois qu'il faut le faire. Oh, me semble-t-il que je ne dis pas qu'il n'a pas des qualités requises. Mais dans ce contexte-là, je pense qu'on verra bien que l'homme de la situation, c'est encore Emmanuel Valls. Une question qui concerne aussi Jean-Luc Mélenchon. Là aussi, un commentaire sur son ennemi présent, c'est les bons scores qu'il réalise aussi dans les sondages. Oui, dans les sondages, on est toujours dans les sondages, mieux que certains candidats PS. Est-ce que pour vous, c'est une menace à prendre très au sérieux un Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui ? Oui, c'est une menace. Par rapport au candidat, au choix que je fais, c'est une menace. Mais je vous dis, je pense qu'il faudrait qu'on fasse quand même un peu comme le Parisien et qu'on évite de commenter les sondages et sondages et sondages alors qu'il n'y a pas encore eu de débat, il n'y a pas encore eu d'explication, il n'y a pas encore eu de présentation de programme. Alors aujourd'hui, si vous pouvez, même si c'est mercredi, effectivement, que le programme sera donné en détail, vous prenez quand même quelques grandes lignes un petit peu de ce que pourrait faire ou de ce que désire faire Manuel Valls pour la Martinique ou plus largement pour l'Outre-mer ? Non, je pense qu'on a fait voter, son gouvernement a fait voter, disons, la loi sur l'égalité réelle. Il faut asseoir ses propositions de manière très claire et très nette pour l'affirmer. Il y a aussi un projet, il a déjà proposé un milliard pour les dômes, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a une simplification aussi de la loi de la fiscalisation pour permettre de mieux prendre en compte la réalité des petites entreprises, des PME, mais aussi des filières agricoles, des filières aussi de la pêche. Je crois qu'il y a aussi une volonté d'aider, de recruter aussi des policiers, mais aussi des enseignants. Je pense que cette politique, il aura le temps d'expliquer, ce programme qu'il aura le temps d'expliquer, très bientôt, mercredi, je l'ai dit, eh bien, vous verrez bien qu'il a un programme pour l'outre-mer. Et puis, il faut reconnaître aussi que c'est quelqu'un qui est déjà venu ici, qui porte beaucoup d'intérêt aux outre-mer et qui l'a montré déjà, même au niveau du gouvernement. – Joseph Monscourt, je vous remercie. Vous êtes membre du comité de soutien à Manuel Valls. Ça, c'est la fin de Sarkoady. Merci d'être venu dans nos studios. – Je vous remercie. – Sous-titrage ST' 501